Bonjour, cette vidéo vous guide pour déposer un devoir dans le cours, notamment sous forme de fichiers texte ou audio. Vous avez par exemple rédigé un texte sur Word et vous souhaitez le remettre à votre tuteur. Une fois dans votre espace de formation, cliquez dans le cours sur le lien du devoir à rendre. Sur la page du dépôt du devoir, vous trouvez la consigne du devoir, la période de remise prévue, le bouton pour déposer le devoir. Vous avez par exemple rédigé votre texte sur Word et l'avez enregistré sur votre ordinateur. Pour le déposer comme devoir, cliquez sur le bouton « Remettre un devoir ». Sur la page suivante, vous avez le choix entre deux manières de déposer votre fichier, soit par « Drag & Drop », donc « Cliquer Déposer », soit par le bouton « Ajouter ». Première possibilité, déposer votre fichier par « Drag & Drop ». Pour cela, localisez votre fichier sur votre ordinateur. Faites glisser le fichier vers la zone « Drag & Drop » de la plateforme TéléTandem. Le fichier apparaît dans la fenêtre « Drag & Drop ». Seconde possibilité, déposer votre fichier avec le bouton « Ajouter ». Pour cela, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Dans le menu, cliquez sur « Déposer un fichier », puis sur « Parcourir ». Localisez et sélectionnez votre fichier sur votre ordinateur. Le titre du fichier apparaît alors à côté du bouton « Parcourir ». Vous pouvez modifier les droits d'auteur à la rubrique « Choisir une licence ». Cliquez ensuite sur le bouton « Déposer ce fichier ». Votre fichier apparaît dans la fenêtre de dépôt. Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». À la page du devoir, votre fichier apparaît maintenant sous la consigne et la période de remise. Vous pouvez immédiatement supprimer ou remplacer le fichier en cliquant sur le bouton « Modifier ». Cliquez ensuite sur le fichier à supprimer, puis sur le bouton « Supprimer » dans la fenêtre suivante. Confirmez en cliquant sur « OK ». Vous pouvez ensuite déposer la nouvelle version de votre devoir comme expliqué précédemment. Pour remplacer ultérieurement votre devoir déposé, cliquez à nouveau dans le cours sur le lien du devoir, puis sur le bouton « Modifier » et suivez la même procédure. Selon les réglages choisis par le tuteur, il est parfois possible d'enregistrer plusieurs versions d'un devoir. Vous avez dans ce cas à cliquer sur le bouton « Modifier mon devoir » pour supprimer les brouillons et à déposer la version finale comme indiqué précédemment. Bon travail avec les devoirs !